Générique Vous regardez la Minute FOLSL, nous sommes le lundi 11 avril. Bonsoir. Jayraj Sunu, chief executive de la State Bank of Mauritius, a appelé à donner des précisions à l'ICAC ce lundi dans le sillage de l'enquête entourant le prêt en euros de l'ex-ministre des Finances, Vishnu Lachvinaraidu. Il était accompagné de son avocat Nankishore Rambel. Autre rendez-vous à l'ICAC, celui de Norshad Kudoran. Cet entrepreneur dénonce une maldonne dans un exercice d'appel d'offres et une tentative de corruption. Dans une bande sonore en circulation, on entendrait l'entrepreneur et un conseiller du ministère de la Jeunesse et des Sports discuter du paiement d'un pot de vin pour l'allocation d'un contrat du Mauritius Sports Council. Rakesh Goljori plaide coupable en cours intermédiaire. L'homme d'affaires répond d'une accusation formelle, defecting public mischief, dans le cadre de l'enquête sur le vol survenue dans le bungalow de l'ex-premier ministre en juillet 2011. Rakesh Goljori devra revenir en cours mercredi où le procès sera entendu sur le fond. Ce camion à Odur s'est renversé ce matin à Les Briands. Un éboueur de 57 ans est mort alors qu'on le transportait à l'hôpital. On déplore aussi un blessé. Il est admis à l'hôpital Victoria. Une enquête a été initiée par la police de Floréal pour déterminer les circonstances de l'accident. Pas de meeting du 1er mai pour le parti travailliste. Une décision prise après le bureau politique des Rouges cet après-midi. Navid Ramoulam affiait que les congrès continueront à travers le pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'express.me.